SAGE 100, gestion de production, l'offre de SAGE pour les PME-PM. Alors, découvrons ensemble l'ordre du jour de cette présentation. Tout d'abord, Absiscyborg et SAGE en quelques chiffres. Ensuite, nous rentrerons dans le vif du sujet et on va passer un peu de temps sur cette présentation de l'offre SAGE 100, gestion de production. Le découpage, le couple fork que forment SAGE 100, gestion commerciale et SAGE 100, gestion de production, les bénéfices de cette solution. Et puis, bien entendu, nous passerons un peu de temps sur une illustration dans le produit pour que vous puissiez bien prendre en considération et mesurer à la fois l'ergonomie et puis l'ensemble des fonctionnalités de dossier technique, le calcul des besoins nets, la planification, le suivi d'atelier, la qualité et la GMAO. Et donc, bien entendu, les questions ensuite. Allez, c'est parti. Alors, en quelques chiffres, Absiscyborg, nous sommes éditeurs et intégrateurs de solutions de gestion depuis plus de 25 ans. Nous fêterons nos 30 ans l'année prochaine. Sur l'année 2015, Absiscyborg a réalisé un peu plus de 47 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et Absiscyborg, ce sont 365 collaborateurs répartis sur 13 agences, 13 agences réparties quasi uniformément sur toute la France, ce qui nous permet de vous assurer une réelle proximité pour vous accompagner au mieux. Absiscyborg, ce sont 3300 clients sous contrat. Et nous vous remercions d'ailleurs d'être parmi eux. Notre métier s'oriente autour de trois axes, donc conseiller, déployer et accompagner. Alors, conseiller, c'est vous conseiller dans le choix de la solution, de la meilleure des solutions au regard de votre contexte, de vos spécificités, de votre expression de besoin. Ensuite, bien sûr, déployer cette solution chez vous, avec vos collaborateurs et les nôtres. Et puis, vous accompagner tout au long de la vie de cette solution, voire même vous accompagner à faire évoluer cette solution par la suite. Nous avons deux partenaires, on va dire, principaux, Microsoft et Sage. Aujourd'hui, nous allons faire un focus plus particulier sur Sage. Et nous avons également d'autres partenaires que nous appelons nos alliances technologiques, qui proposent des solutions qu'on va appeler complémentaires aux solutions de Microsoft et de Sage. Donc, justement, Sage Absiscyborg, c'est une longue histoire. C'est plus de 25 ans de collaboration. Nous avons chez Sage le plus haut niveau de certification. Ce qui signifie que nous sommes centre de compétences et ce qui signifie donc que nous pouvons réaliser et assurer le centre de la maintenance des solutions Sage. Et l'ensemble des collaborateurs Absiscyborg, commerce comme consulting, sont certifiés par l'éditeur. Donc, voilà en quelques chiffres Sage et Absiscyborg. Je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet de cette gestion commerciale et de la gestion de production. Alors, on est vraiment sur un couple fort dans l'industrie puisqu'il y a une réelle complémentarité entre Sage 100 gestion commerciale et Sage 100 gestion de production. Avec la gestion commerciale, vous allez gérer votre portefeuille de commandes, vos stocks. Et avec la gestion de production, vous allez pouvoir anticiper vos besoins, planifier la production dès la réception des commandes clients. Donc, l'idée, c'est de pouvoir optimiser la coordination entre le bureau et l'atelier et également d'avoir cette optimisation au niveau des coûts, des délais, une meilleure réactivité et une meilleure cohérence. Donc, on est vraiment sur une unité et une complémentarité de ces deux solutions. L'offre Sage 100 gestion de production est une offre qui peut être modulaire ou intégrée. Donc, la signification, c'est qu'on peut, j'allais dire, commencer avec une petite solution de gestion de production, ou en tout cas, une solution avec un périmètre relativement restreint et puis évoluer et faire évoluer sa solution avec un certain nombre d'ajouts fonctionnels ou d'options pour pouvoir, justement, arriver jusqu'à la solution qui s'appelle Sage 100 Business Management Solutions ou Sage 100 Entreprises Industrie. Donc, en tout cas, une solution, on va dire, de base et des compléments, des options qui vous permettent, en tout cas, d'avoir une gestion des gammes, des nomenclatures, de pouvoir traiter la planification des ordres de fabrication en tenant compte des contraintes d'outillage de personnel, des contraintes de matières premières et d'avoir un suivi en temps réel de la fabrication. On va voir aussi, bien entendu, un calcul des besoins qui intègre la génération des prévisions de vente, les prévisions d'achat et les ordres de fabrication. Et puis, vous le verrez, la gestion et le suivi des contrôles qualité. Alors, Sage 100 gestion de production, c'est une solution qui va vous permettre de travailler en quatre étapes. Donc, d'abord, vous allez pouvoir gérer la préparation de votre, on va dire, travail, mais ça va être de vérifier la disponibilité des ressources et de mesurer et de vérifier la capacité à l'instant C de ces ressources. Et ensuite, bien entendu, de lancer votre calcul du réapprovisionnement. Ensuite, une fois que votre calcul aura été généré, vous allez pouvoir, de fait, planifier les gammes opératoires, les nomenclatures, et puis ordonnancer et planifier l'ensemble de ces éléments sur une notion de capacité finie, puisqu'on pourra gérer cette capacité finie. Ensuite, dans votre atelier, vous allez avoir à votre disposition les fiches suiveuses avec la possibilité d'utiliser des codes barres pour pouvoir scanner les opérations. Vous pouvez gérer la consommation des ressources et le suivi des temps, le suivi des temps en temps réel ou de façon différée. Et vous aurez une vision synthétique de la production en cours, de telle façon à ce que vous puissiez réagir et anticiper face aux imprévus pour pouvoir, justement, prendre les bonnes décisions avec l'ensemble des éléments à votre disposition. Ensuite, dernière étape, si j'ose dire, l'analyse, c'est-à-dire que vous allez avoir à votre disposition un certain nombre d'indicateurs standards, mais également personnalisables pour pouvoir mesurer la rentabilité de la production, comparer le coût de revient prévu et le coût de revient réalisé, et puis disposer également de tableaux de bord et d'indicateurs de performance. Vous allez le voir, on est sur une solution qui est intuitive, et l'intégration entre la gestion commerciale et la gestion de production est extrêmement transparente, et se fait de façon très fluide. Alors, quels sont les services qui vont pouvoir bénéficier de cette solution dans l'entreprise ? De nombreux services dans l'entreprise vont pouvoir bénéficier de cette solution. Alors, bien entendu, le responsable ou le directeur de production est concerné par cette solution, mais également le service de méthode et le service conception va pouvoir travailler avec la partie deviseur technique. La planification va être amenée à utiliser cet outil. Les différents ateliers vont pouvoir faire de la saisie et disposer d'informations pour le suivi de la fabrication. Le service maintenance avec la gestion des maintenances des appareils. Le service approvisionnement qui va pouvoir travailler, bien entendu, au-delà de la partie achat, mais également sur les notions de contrôle qualité, en collaboration justement avec le service qualité. Et puis, le service lancement et ordonnancement qui, lui aussi, va pouvoir utiliser cet outil. Donc, vous voyez que c'est un outil qui va vraiment permettre de répondre à un grand nombre de besoins à l'intérieur de votre atelier au sens large du terme et de tous les aspects de la production. Alors, cette gestion de production, c'est un outil qui va vous permettre de gérer l'intégralité de votre cycle de production, de la génération de l'ordre de fabrication jusqu'à la planification, en passant par la maîtrise de vos délais de livraison. Alors, on est sur une ergonomie intuitive, encore une fois, vous allez le voir, ce qui permet quand même, mine de rien, une prise en main facilitée pour les personnes qui vont être amenées à utiliser cet outil. On est sur un outil qui va vous permettre de réaliser une planification et un ordonnancement qui sont performants. On va pouvoir travailler en capacité finie et en capacité infinie. On va pouvoir, du coup, optimiser la prise de décision sur la planification de vos productions. Et vous allez pouvoir analyser précisément l'adéquation entre la charge et la capacité. Vous allez avoir un outil de calcul des besoins nets à date, là encore, dans un souci d'optimisation de la gestion de vos approvisionnements, pour pouvoir, vous le savez encore mieux que moi, gérer au mieux les coûts d'approvisionnement. Vous allez aussi pouvoir, dans cet outil, utiliser la gamme opératoire. Et cette gamme opératoire, elle peut être adaptée à tous les métiers de la PMI, pas forcément de secteur d'activité privilégié. Vous allez disposer d'outils de suivi et de reporting, alors avant, après et pendant la production. Et puis, cette change de gestion de production, c'est aussi un suivi de fabrication atelier très opérationnel, puisque vous allez pouvoir gérer les ordres de fabrication, les données techniques, les temps-machines, la main-d'œuvre, en temps réel et ou en différé, de telle façon à faciliter le travail des opérateurs. Également, dans cet outil, cette gestion de production, on va avoir la possibilité d'améliorer et de mieux gérer la sécurité, puisqu'on a une gestion de la traçabilité. Cette gestion de la traçabilité est indispensable dans de nombreux métiers de l'industrie. Et donc, on aura une gestion de la traçabilité en amont de la production, comme en aval, une fois que les produits seront réalisés. Et puis, à vous de définir et de gérer vos priorités de production. C'est-à-dire que c'est vous-même qui allez pouvoir indiquer vos priorités de production. Est-ce que ce sont plutôt les délais de livraison ? Est-ce que ce sont plutôt les ressources ? Et du coup, vous allez pouvoir choisir les options qui vous correspondent, grâce aux différentes simulations qu'il est possible de réaliser dans cet outil. Et puis, on a à notre disposition une GMAO, donc une gestion et une intégration de la maintenance curative et préventive, à l'intérieur du planning de production, de telle façon à ce qu'on évite autant que faire se peut les surprises de machines non disponibles pour cause de maintenance, par exemple. Alors, parmi les dernières nouveautés que nous allons illustrer, ou en tout cas parmi les dernières nouveautés qu'on souhaitait mettre en évidence cet après-midi, on a les scénarii de contrôle, donc pour améliorer la gestion de la qualité, avec donc la possibilité de définir vos propres scénarii de contrôle, en fonction de votre métier et de vos besoins. On a une traçabilité et un statut des lots qui a été amélioré, donc de telle façon à ce que vous puissiez avoir une lecture et plus de facilité dans le suivi et la traçabilité des lots et des numéros de série. On a aussi un deviseur à notre disposition pour pouvoir créer des devis techniques. Le CBN, alors j'allais dire encore et toujours plus intelligent et orienté achat, avec de plus en plus d'informations, non seulement pour la partie approvisionnement en termes de quantité, mais de plus en plus d'informations pour mieux choisir le fournisseur le plus pertinent par rapport à vos contraintes, par rapport à ses conditions, donc des informations pertinentes pour pouvoir vous aider au choix, et la gestion des rebuts dans le CBN. Également, une gestion des équivalences dans les nomenclatures pour vous permettre une plus grande souplesse en cas de rupture de composants, par exemple, et puis la gestion de la maintenance. Alors, un autre sujet qu'on ne pourra pas vous montrer aujourd'hui parce qu'il est annoncé pour la prochaine version, la V9, qui devrait arriver d'ici la fin de l'année, c'est la présence du PIC PDP, donc du plan industriel de production, qui est donc commercial et de production, et qui sera disponible donc sur la version de fin d'année. Donc, voilà un certain nombre d'éléments. Je vous propose maintenant de voir tous ces éléments en images. Je vais laisser la parole à Bertrand Pellissier, et je reprendrai le micro en fin de présentation. A tout à l'heure, Bertrand. Merci Emmanuel. Bonjour à tous. Nous allons effectivement regarder ensemble dans le produit ces différents éléments. Et à commencer par ici, la présentation du menu qui va être le déroulé de cette présentation. Donc, la première partie, il s'agit des données techniques. Donc, en récupérant tous les données issues de la gestion commerciale, notamment les stocks, les commandes d'achat, les articles, les clients, les fournisseurs, nous allons ici, au niveau des données techniques, enrichir le dossier technique de l'article, donc à savoir les gammes et les nomenclatures. Ensuite, ici, on va retrouver les tiers. Le calcul des besoins, qui va être donc la première moulinette que l'on va voir ensemble, donc pour gérer l'offre et la demande. Ensuite, nous allons voir la planification, donc planification de planification, une planification à capacité finie et une planification à capacité infinie. Ensuite, le suivi de fabrication avec l'acquisition atelier en temps réel ou en différé, ainsi que la sous-traitance, la traçabilité. Ensuite, on passera, en fin de démonstration, sur les outils connexes, comme la GMAO, la gestion de la maintenance, la qualité et le deviseur. Alors, les données techniques. Donc ici, nous récupérons tous les articles que vous avez en gestion commerciale. Et sur ces articles-là, on va pouvoir, donc effectivement, sur les produits finis notamment, enrichir le dossier technique avec la saisie possible d'une gaffe et d'une nomenclature. Donc, au niveau nomenclature, on a la possibilité, effectivement, de décrire tous les composants et matières premières qui rentrent dans la composition du produit, avec ici une quantité pour X quantité par an, avec la possibilité également de gérer des arrondis, très utile notamment pour définir, par exemple, le nombre de palettes, le nombre d'articles qu'on vient mettre sur une palette. Et dans ce cas-là, on ne commandera que des palettes entières et non pas des décimales de palettes. Possibilité également de gérer des taux de rebuts directement dans la nomenclature qui sera pris en compte dans le cas que vous avez besoin. On peut également préciser à quelle opération on a besoin des différents composants, ceci afin d'optimiser le RAAPRO et surtout la disponibilité matière, c'est-à-dire par rapport à la planification, est-ce que mon opération planifie à telle date, est-ce que j'ai tous les éléments nécessaires pour faire ma fabrication. Ensuite, on va retrouver la gamme opératoire, donc la gamme opératoire avec une ou plusieurs opérations, des opérations qui peuvent être des opérations internes ou des opérations externes, notamment sous-traitées. Une opération, on va la définir avec sa désignation et surtout sur quel centre de charge je vais réaliser cette opération. La notion de centre de charge est très importante puisque un centre de charge est un regroupement de ressources capable de traiter une même opération. Donc si jamais vous avez des machines identiques, on va pouvoir directement désigner la désignation du centre de charge et c'est le planning qui va s'occuper de manière automatique à distribuer les opérations de ce centre de charge sur les différentes ressources. Ensuite, on va retrouver les temps, donc les temps qui peuvent se gérer aussi bien en temps unitaire, donc heure centième, avec notion de temps de réglage et temps de production. Donc temps de production qui dépend en fonction des quantités à produire, temps de réglage qui ne dépend pas des quantités. On peut, si on le souhaite, dissocier les temps entre les temps machine et les temps manœuvres où tout s'est regroupé dans un temps machine. On peut travailler également en temps de cycle, donc en seconde, en cadence théorique, donc nombre de pièces à l'heure, et on peut également travailler en batch, notamment dans les domaines comme le traitement de surface ou le traitement thermique, où on va spécifier le nombre de pièces que l'on va réaliser en un batch et du coup, combien de temps on va durer à un batch. Donc ça, notamment par exemple dans un four, je peux mettre 10 pièces dans une fournée. Si j'ai un OEF de 20 pièces, ça veut dire que je vais faire deux batchs, donc deux fois le temps indiqué. On va pouvoir gérer également au niveau des temps la notion de chevauchement. Est-ce que je peux commencer à produire l'opération suivante à partir d'un certain nombre de pièces produites sur la phase précédente ? On va avoir également des notions de temps d'attente. On va également pouvoir spécifier, donc ici, des instructions de contrôle ou de fabrication, différents critères, comme est-ce que j'ai nécessité d'avoir un contrôle qualité avant production, est-ce que du coup ça va être bloquant ou pas bloquant ? Je vais pouvoir spécifier également les outils et outillages dont j'ai besoin sur cette opération, et ces outillages, je vais pouvoir, si je le souhaite, je peux venir les gérer en tant que contrainte de planification, c'est-à-dire que dans la planification à capacité finie, donc il y a un ordonnancement, je vais pouvoir demander à vérifier si ma machine est disponible à la période demandée, mais je vais pouvoir en plus, si je le souhaite, rajouter le fait que mon outillage est lui aussi critique, et dans ce cas-là, je vais demander à ce que mon outillage aussi soit disponible à cette date-là. C'est-à-dire qu'on va vraiment intégrer l'outillage dans le planning et la disponibilité de l'outillage. Sinon, on peut simplement le conserver en tant qu'information. Ensuite, ici, dans données spécifiques, c'est là où on va pouvoir associer X documents à mon opération, donc des documents de type PDF ou autre que vous venez chercher sur votre réseau, qui seront liés directement à cette opération, et que je vais pouvoir, si je le souhaite, imprimer lors de l'édition de Malia, ce d'OF. Je vais avoir également cette notion de données techniques directement au niveau de la gamme opératoire, c'est-à-dire ici, j'ai aussi données spécifiques, je peux aussi associer des documents concernant ma gamme opératoire. Donc, pour chaque opération, pour chaque gamme, et également, au niveau de l'article, je peux venir aussi y associer des plans, par exemple. Je peux également, comme je l'ai spécifié, avoir des opérations dites de sous-traitance, c'est-à-dire spécifier quel est le sous-traitant, le nombre de jours pour réaliser cette opération de sous-traitance, et ici, quelle va être la référence article correspondante avec mes différentes tarifications que j'ai au niveau de ma gestion commerciale, pour passer la commande. La sous-traitance va être planifiée sur un centre de charge qui, du coup, lui, va être à capacité infinie, puisqu'on va venir planifier les délais sur ce planning. Et donc, ça va s'insérer au niveau du planning entre mes différentes opérations, qui sont des opérations internes. Donc, voici la gamme opératoire, la nomenclature. Sur l'article, également, des compléments d'informations, comme notamment le délai de fabrication en jour, c'est-à-dire le cycle, qui va nous permettre de cadencer à capacité infinie, jalonnée, donc, du coup, nos différents OEF et donc, du coup, besoins liés à l'OEF, donc les composants et les matières premières. Notion de délai de péremption, également. Deux quantités minimums de lancements et multiples de lancements. Et après, différentes informations qui vont permettre d'être plus fins au niveau des différents outils, comme pour le calcul des besoins, par exemple, savoir est-ce que, s'il s'agit, par exemple, d'un composant ou de matières premières, est-ce que la criticité est majeure, mineure, critique, en cas de défaut de présence ? Et également, en termes de, toujours du calcul des besoins, la notion de cycle de vie. Est-ce que mon article, c'est un nouvel article que je mets sur le marché, donc, est-ce que je suis en phase de lancement ? Ou est-ce qu'au contraire, ça fait quelques années et quelques mois et donc, je suis en phase de maturité ? Et au contraire, est-ce que je suis en déclin ? Donc, tout ça, ça va nous servir essentiellement pour la gestion du calcul des besoins dans le sens, surtout, prévision et quelle tendance je vais utiliser, quel calcul pour calculer mes prévisions, à savoir, est-ce que ça va être du constant ou est-ce que ça va être plutôt du linéaire ? Donc, voilà au niveau des données techniques. Il y a d'autres éléments, notamment, qu'on va devoir définir au préalable, comme les machines, quelles sont les différentes machines que j'ai dans mon atelier. Alors, machines ou postes de travail, parce que ça peut être des personnes, mais évidemment, dans ce cas-là, on va parler plutôt de postes de travail. Et ici, donc, pour chaque ressource, je vais définir dans quel centre de charge cette ressource est utilisée et surtout, quels sont les horaires. C'est-à-dire qu'on va venir définir pour chaque ressource vraiment les plages horaires dans lesquelles la ressource travaille. Et ça, ça va nous servir, notamment, pour le planning à capacité finie, puisqu'on viendra planifier spécifiquement dans ces plages horaires d'ouverture. On va pouvoir également donner certains éléments, comme est-ce que cette machine est définie et gérée au niveau de la maintenance, est-ce que, au niveau de la planification, je planifie les temps théoriques, ou est-ce que, justement, je viens mettre un pourcentage de rendement que je vais calculer éventuellement grâce à un TRS, TRG, pour, justement, dire que mon opération va durer un petit peu plus longtemps que théorique, parce qu'aujourd'hui, je ne maîtrise pas entièrement ma machine et elle tourne qu'à 80%. De la même manière, je vais aussi définir, ici, mes différents outillages et pour chaque outillage, je vais retrouver de la même manière des informations sur la zone géographique, la section, etc. Est-ce que ça appartient à un client ou est-ce que ça nous appartient. Le calendrier, est-ce que c'est gérant en maintenance ? Et si oui, c'est gérant en maintenance, je vais pouvoir suivre le nombre d'utilisations de ces outillages qui va me permettre, justement, de savoir à quel moment je vais devoir le réviser et également, tous les pointages qui ont été réalisés, toutes les maintenances qui ont été réalisées sur cet outillage. Voilà pour les données techniques. Une fois que notre dossier technique a été réalisé et complété, on va pouvoir utiliser les différents outils que l'on a à notre disposition. Le premier outil étant le calcul des besoins. Le calcul des besoins va essentiellement être utilisé et la base de calcul va être la nomenclature de nos articles. donc chaque article qui va avoir une nomenclature, on va venir étudier cette nomenclature. S'il s'agit de produits de négoce, ça va être directement le produit fini que l'on va analyser. Et donc, ce calcul des besoins va être le calcul entre, ou du moins l'offre et la demande, c'est-à-dire, d'un côté, on va analyser toutes les commandes clients. On va regarder sur chacune des lignes de commandes clients quels sont les articles, commander à quelle quantité et pour quel délai. Et à ce moment-là, le calcul va regarder est-ce que j'en ai en stock à ce moment-là. Si j'en ai pas en stock, est-ce que j'en ai en fabrication à ce moment-là. Et si j'en ai pas en fabrication, il va proposer de fabriquer. S'il propose de fabriquer, il va regarder s'il y a une nomenclature. S'il y a une nomenclature, il va détailler chacune des branches des nomenclatures. Regardez, si tous les composants, les matières premières, je les ai à ce moment-là. Sinon, le cas échéant, est-ce que je les ai en commande d'achat. Et si ce n'est pas le cas, il va proposer d'acheter. Donc ça, c'est vraiment la base du moteur. Mais derrière, en plus de ça, il va venir jalonner chacun des besoins. C'est-à-dire qu'à chaque besoin, il va définir une date à laquelle j'en ai besoin. Et également, il va dire à quelle date il va falloir que je m'en préoccupe. C'est-à-dire, pour une commande d'achat, à quel moment il va falloir que je passe la commande pour avoir mon composant en temps et en heure, pour pouvoir produire en temps et en heure et livrer mon client en temps et en heure. Et de la même manière, on va aussi avoir la notion de date de début de EF pour savoir à quel moment il faut que je démarre. Les prévisions peuvent être également intégrées dans ce calcul. Et on peut également intégrer les stocks mini. C'est-à-dire, je peux définir des stocks mini au niveau de mes articles et que ça me déclenche automatiquement des alertes à partir du moment où je suis en deçà de ce stock mini. Alors, les prévisions, donc on les lance sur demande et on peut choisir les prévisions que l'on veut. Alors, les prévisions, on va les retrouver également dans l'outil de gestion de production. Pour chaque prévision, on va pouvoir définir les différents articles et pour chacun des articles, quelles sont les quantités dont j'ai besoin. Donc ça, ça peut être saisi directement dans le produit ou éventuellement, on peut venir gérer des imports-exports. C'est-à-dire qu'ici, je peux venir exporter ma prévision. Je vais pouvoir ensuite, à partir de ce fichier Excel, le communiquer aux différentes personnes qui peuvent alimenter ces prévisions, récupérer ensuite ces fichiers et ensuite les intégrer. avec un contrôle de cohérence pour voir si l'instruction n'a pas été modifiée. Je viens ensuite l'intégrer et je récupère directement ma prévision avec les modifications. On peut également demander au logiciel lui-même de calculer ces prévisions. Dans ce cas-là, on va partir de l'historique et l'historique, ça va être vos factures. On va récupérer toutes les factures de la gestion commerciale, factures de vente, sur un nombre de mois que vous pouvez lui communiquer, entre 1 et 12 mois. Vous allez également lui communiquer le nombre de mois que vous voulez gérer en prévision, est-ce que le mois est inclus ou pas. On va pouvoir mettre un coefficient de pondération si jamais on estime qu'on va avoir une augmentation des ventes, par exemple, sur ces articles-là. Et là, ensuite, on va choisir la série mathématique qui va nous permettre de calculer les prévisions. Donc, soit constante, effectivement, ça veut dire qu'on est sur du récurrent, un produit qui a maturité et avec des ventes qui sont assez similaires d'une année à l'autre, à un coefficient près. Ça peut être cyclique si on a effectivement des ventes cycliques sur ces articles-là. Ça peut être également à l'extrême du saisonnier, c'est-à-dire que là, le calcul ne va pas du tout écréter et va laisser justement les pics particuliers exceptionnels qu'on va rencontrer dans l'année. Ou alors, si c'est un produit en lancement ou en fin de vie, on va être plutôt sur une tendance linéaire, donc une droite qui monte ou qui descend. Ou alors, on peut tout simplement partir d'une duplication, c'est-à-dire qu'on part exactement les mêmes valeurs que l'année précédente. Et là, on vient choisir les différents articles pour lesquels on veut calculer en partant soit des articles des clients, d'un fournisseur, d'une famille ou d'une prévision que l'on a déjà calculée et que dans ce cas-là qu'on remet au goût du jour. Dans ces grilles, on va retrouver aussi les différents champs de notre fiche article. Ici, on va pouvoir rajouter par exemple les différents champs qui peuvent nous intéresser comme la criticité qu'on avait vue tout à l'heure ou comme le fait de savoir le cycle de vie, dans quel cycle de vie nous sommes, est-ce que nous sommes effectivement en maturité, lancement et autres. Donc, ces prévisions, une fois calculées, on va pouvoir, à la demande, les générer, les prendre en compte ou pas. Sachant que les commandes clients sur une même période donnée vont automatiquement de facto diminuer les prévisions d'autant. Donc, une fois que j'ai lancé mon calcul, je vais récupérer ici les propositions de fabrication avec la liste de tous les articles que je dois lancer en fabrication et tout ceci est daté et avec les quantités. Les quantités ici, comme on a vu tout à l'heure, si j'ai des quantités minimum de lancement ou des multiples de lancement, il va venir regrouper automatiquement. Et au niveau des délais, c'est le jalonnement avec le délai de fabrication qui va nous permettre de savoir à quelle date je dois commencer par rapport à une date de besoin. Ici, pour un même article, je peux retrouver plusieurs échéances par rapport aux besoins. Et ici, si je veux comprendre pourquoi il me propose ces dates-là, ces quantités-là, ici, j'ai un outil qui me permet directement de voir le stock dans le temps et mieux comprendre justement ce qu'il me propose. Donc ici, je vais voir effectivement qu'aujourd'hui, j'en ai 405,5 mètres en stock et que je vais avoir ici un ordre de fabrication qui est prévu en fabrication. J'ai une prévision qui est là, mais du coup, il n'y a pas de problème, j'ai suffisamment de stock pour cette prévision. De la même manière, ici, j'ai une vente et des prévisions, mais je couvre également aussi, parce que j'ai un autre OEF qui est prévu. Ici, j'ai une prévision qui est aux couvertes, etc. Là par contre, à partir de ce moment-là, j'ai certes un OEF de 10 qui est là, mais j'ai une demande de 250, donc il me suggère de lancer en fabrication 170 mètres linéaires. Je vais retrouver ces éléments-là sous forme graphique également, avec le détail des informations, notamment les bons de commande clients, savoir quel client c'est, pour quand, ou les OEF déjà lancés. Et ici, donc ça c'est pour les produits finis. si c'était un sous-ensemble, j'aurais eu en plus de ça, l'information de savoir pour quel produit fini j'en ai besoin. Donc ici, au niveau du lancement, je peux double-cliquer dessus, modifier les quantités lancées, modifier la date de livraison, c'est-à-dire, c'est moi qui décide à quelle date je vais venir produire, en partant, bien évidemment, des éléments qui me sont fournis ici, et je vois effectivement la couverture par rapport à cette OEF, si je lance de 170 pièges, je vais pouvoir couvrir effectivement ces deux prévisions et cette vente. Donc le lancement en fabrication se fait directement ici, et ça va me générer un ordre de fabrication. Ici, mon ordre de fabrication qui a été généré avec tous les éléments qu'on a vus précédemment dans le dossier technique, c'est-à-dire la gamme opératoire, alors celui-ci, je ne vais pas avoir de gamme opératoire sur cet article-là, ils n'ont pas de chance, et ça n'a manqué de sûr, je ne l'ai pas non plus. Je vais vous montrer un autre. Ici. Je vais retrouver ici les différentes opérations et les nomenclatures. Ce qui est important ici, c'est une copie qui est réalisée sur l'ordre de fabrication, qui va me permettre notamment de conserver un historique de ce qui a été réalisé dans le passé avec la gamme opératoire de l'époque et avec la nomenclature de l'époque. Ça, c'est le premier avantage. L'autre avantage également, c'est que sur des lancements notamment de première pièce, première fabrication, je vais pouvoir, si je donne les droits aux personnes, rentrer directement sur la gamme opératoire de l'OF pour venir faire des modifications ponctuelles, rajouter des opérations, rajouter des éléments de nomenclature ou éventuellement ou éventuellement modifier des éléments de nomenclature. De la même manière, le calcul des besoins va ici me proposer les achats. Donc les achats, effectivement, si j'ai besoin de produire, il va regarder la nomenclature et de là, il va regarder si je les ai en stock ou en commande d'achat. Et ici, il va nous lister de la même manière tous les composants et matières premières dont j'ai besoin pour pouvoir produire. Ici, de la même manière, tous les besoins vont être jalonnés dans le temps. Donc pour quand j'en ai besoin, ce sera la date de début de fabrication et ici, à quel moment je dois passer la commande, ça en fonction du délai d'approvisionnement que j'ai renseigné dans ma fiche article au niveau de la gestion commerciale. De la même manière, il va pouvoir regrouper automatiquement en fonction des quantités minimum de commande et les colisages que j'ai renseigné également. Et on va même prendre en compte les contraintes des différents fournisseurs. Donc ici, sur une fiche fournisseur, j'ai la possibilité de venir renseigner les jours où mon fournisseur enregistre les commandes afin d'optimiser les délais. Également, est-ce qu'il parle en jour ouvré ou jour calendaire et également, est-ce que ce fournisseur me livre tous les jours ou est-ce qu'il y a certains jours qui sont pris en compte. et ça, ça va me permettre d'affiner ici les dates de commande et les dates de livraison que l'on voit ici en fonction des contraintes. On va même, si on le souhaite, on peut aller jusqu'à renseigner les fermetures, notamment congés ou autres, de mes fournisseurs. Au niveau de ces achats, tout est basé sur le fournisseur principal, mais si je double-clique, je vois tout de suite si j'ai d'autres alternatives, d'autres fournisseurs possibles. Et ici, la vue est assez intéressante parce qu'on va voir tout de suite, en fonction des conditions générales d'achat de mes fournisseurs, ce que ça va donner si je commence chez l'un ou chez l'autre. Je peux tout de suite comparer les prix, les délais, les minimums de commande, les conditionnements, etc. Et je peux donc switcher de l'un à l'autre tout simplement en faisant ici valider. Une fois que je souhaite valider, il me suffit ici de faire préparation d'achat et donc ça vient passer directement en document d'attente. De la même manière, j'ai aussi l'analyse qui me permet de voir l'évolution du stock dans le temps et voir pour quels besoins ils me demandent effectivement d'acheter. Et là, je vais retrouver également la liste des produits finis ou semi-finis qui en ont besoin et à quelle date. Pour finir sur ces achats, au niveau de cet écran, je peux aussi donc travailler donc comme j'ai fait trier par date de commande, je peux aussi filtrer ou trier par fournisseur et du coup, tout simplement, exporter ce document pour envoyer à mon fournisseur pour lui prévenir, non pas comme une commande mais plutôt comme un programme, un plan d'appro que j'aurai besoin de ces éléments-là d'ici le juillet 2017 par exemple. Ou alors, je peux m'en servir en tant qu'acheteur pour aller négocier avec mes fournisseurs. Donc ici, les achats que j'ai validés, je les retrouve dans le document d'achat, document d'attente. Ici, ça va être intéressant notamment pour faire ce qu'on appelle compléter des commandes. Ici, je vais pouvoir voir les conditions de mon fournisseur. C'est-à-dire qu'ici, j'ai un minimum de commandes de 500 euros. Ici, je respecte les 500 euros minimum. Donc du coup, je n'ai pas d'alerte sinon j'aurais une alerte et de là, j'aurais pu éventuellement modifier les quantités commandées. pouvoir atteindre le seuil ou rajouter une référence qui m'est fournie par ce fournisseur-là ou tout autre article si je souhaite. Et après, j'ai tout simplement à générer les commandes. Et si je génère les commandes, je vais les retrouver après dans ma gestion commerciale. Ici, dans les documents d'achat, je vais retrouver mes différents bons de commandes avec mes articles et mes délais et mes quantités. et ça, je vais pouvoir ensuite le transmettre par mail et gérer tout le cycle d'achat dans ma gestion commerciale, à savoir réception. Si j'ai des articles gérés en lot et des numéros de série, je vais pouvoir réceptionner et identifier les numéros de série et les numéros de lot et après, transformer en facture et la facture, la comptabiliser et l'envoyer directement dans la comptabilité. Voilà pour ce premier outil du calcul des besoins. Deuxième outil, la planification. Une fois que mes ordres de fabrication ont été générés, je vais pouvoir planifier. Donc, deux types de planification. Une planification à capacité infinie, qu'on appelle aussi charge capacité. Donc, cette-ci, elle va se lancer automatiquement puisqu'on va venir planifier les opérations là où elles doivent être faites en fonction de ma demande client ou de ma demande de prévision. L'outil ensuite va venir cumuler sur la ressource les différentes opérations et va calculer le nombre d'heures correspondantes, donc la charge et on va comparer ça à une capacité. Donc, ça, c'est ce qu'on va retrouver dans les différents reportings ici comme par exemple ici, je vais avoir ici ma capacité, ma charge qui est ici donc là dans le passé, c'est-à-dire que j'ai du retard donc là, ça dépasse ma capacité ici par contre je n'ai pas de soucis. Donc, ça c'est en marron en vert c'est le résultat de la capacité finie c'est-à-dire de l'ordonnancement où là par contre l'ordonnancement je dois respecter obligatoirement la disponibilité de mes ressources c'est-à-dire je ne peux pas planifier plus que je ne le peux et donc du coup on va avoir un effet de lissage et la notion d'avance et de retard. Donc là, ce que l'on voit effectivement c'est que cette charge qui est là une fois que je vais la passer en ordonnancement elle va être lissée dans les jours qui suivent. Donc ça, c'est le planning à capacité infinie que je vais pouvoir retrouver également dans une vision éditable et qui va quand on retrouve le même principe que tout à l'heure. Ensuite, on va avoir le planning à capacité fini donc l'ordonnancement donc celui-ci se lance manuellement puisque effectivement le calcul va être automatique mais après ce sera à vous d'ajuster en fonction des différentes contraintes atelier, personnel ou client ou de maintenance ou autre. Donc là, on vient lancer le calcul et automatiquement le logiciel va venir positionner les différentes phases sur les ressources disponibles les unes derrière les autres donc à partir du moment où j'ai défini ma ressource comme étant une capacité finie si par contre comme le contrôle ici j'ai défini comme une capacité infinie il vient de les positionner au moment où je dois les faire. Donc ici, je vais avoir l'enchaînement des différentes opérations que l'on visualise ici avec les flèches sur mes différentes ressources je vais pouvoir du coup savoir lesquelles sont en retard ou pas donc ici je n'ai pas de retard visiblement sur ces quelques ZOEF à l'écran si je descends un peu plus bas peut-être non je n'en ai pas non plus sinon c'est symbolisé par un petit triangle rouge donc tant mieux je n'ai pas de retard c'est ce résultat ici comment il est venu planifier donc le logiciel planifie en fonction de vos priorités et ça c'est quelque chose qu'on vient définir ensemble on vient ici dire dans quel ordre je viens trier puisque je peux très bien avoir deux opérations qui sont à faire en même temps c'est le même jour que je dois livrer mon client et par rapport à ma disponibilité je ne peux pas faire les deux en même temps donc du coup ici je vais pouvoir choisir lesquelles je traite en premier donc ici par exemple je traite d'abord les opérations qui sont déjà commencées je traite ensuite les opérations que moi j'ai modifiées manuellement que j'ai décidé de laisser comme ça je traite ensuite par rapport à celles qui sont à livrer au plus tôt ou celles qui doivent commencer plus tôt ou éventuellement le niveau de parenté mais ça peut être aussi d'autres critères comme la priorité que j'ai mis sur un OEF sur un OEF j'ai la possibilité de mettre des OEF urgents en quelque sorte par rapport à des critères libres que l'on peut choisir et définir ensemble donc ce résultat qui suit une règle bien établie dans l'entreprise je vais pouvoir malgré tout le modifier soit graphiquement ou plus couramment ici avec un outil de réorganisation qui me permet ici de venir définir l'ordre dans lequel je souhaite que ce soit réalisé et ensuite je vais pouvoir si je le souhaite bloquer ces opérations pour pas que le prochain planning me remette en cause ce que je viens de définir à l'instant bien évidemment quand je vais venir valider il va recalculer si c'est possible ou pas et derrière je vais avoir éventuellement un autre calcul pour réajuster le reste du planning à faire ici sur ce planning une fois que je l'ai enregistré je vais pouvoir donc l'éditer donc plusieurs éditions possibles donc là par ressources les ordres de fabrication et les opérations à faire dans l'ordre par date avec l'information sur la quantité je vais pouvoir également visualiser sur ce planning ce qu'on appelle la disponibilité matière c'est à dire par rapport aux éléments que j'ai défini dans ma nomenclature je les ai liées à des opérations et est-ce que ces composants dans ces matières premières sont bien disponibles à la date où c'est planifié donc là je suis dans les temps donc la plupart de mes opérations sont vertes c'est à dire que j'ai tout ce qu'il faut à cette époque là donc si je vérifie d'ailleurs je vois qu'effectivement il me faut une grille inox de la tôle et une palette et je vois qu'effectivement je les ai ici en stock mon OEF est ici et donc ça ce sont les OEF avant moi qui vont d'abord consommer les différents éléments qui sont en stock mais mon OEF arrive ici et il y a encore du stock si jamais j'ai pas suffisamment de stock ou pas du tout ça va être en rouge et je vais avoir du jaune du jaune c'est à analyser parce que ça peut être éventuellement une commande d'achat que j'ai passée qui est censée arriver aujourd'hui et pour laquelle je n'ai toujours pas réceptionné donc est-ce que c'est un problème de recalage ou est-ce que c'est que ça va arriver donc là ici par exemple j'envoie une qui est orange disponibilité matière et je vois qu'effectivement le chargeur j'en ai 100 en stock j'ai cette OEF là mais ici par contre il va m'en manquer donc tous ces éléments je peux les retrouver dans les tableaux de bord donc notamment pour les ruptures par référence ou les relances fournisseurs etc je vais avoir ici donc dans mon reporting on l'a vu tout à l'heure le résultat graphique de cette charge donc avec la notion de retard et d'avance ici on a vu tout à l'heure le graphique avec les deux plannings capacité infinie et le lissage de la capacité finie je vais avoir également taux de livrabilité donc ici j'ai un taux de livrabilité de 90% taux de service donc avec les profondeurs de retard ou d'avance le besoin en outillage tout à l'heure on a vu qu'effectivement je peux positionner des outillages sur mes opérations et là il vient me dire parce que j'ai pas mis ça comme une contrainte mais simplement par contre j'ai quand même l'information de savoir que le lundi je vais avoir besoin de mon outillage deux fois alors que j'en ai qu'un donc là ici il me met en rouge les alertes si je veux je peux demander à ce que ce soit bloquant et dans ce cas il va me décaler mon planning en conséquence je vais avoir également une synthèse ma capacité finie donc mon taux d'occupation ressource donc ici je dépasse pas les 100% à partir du moment où ma ressource est à capacité finie le contrôle lui par exemple lui est à capacité infinie donc je dépasse les 100% et je vais avoir également une synthèse capacité infinie qui va être le ratio en fait entre la capacité finie et la capacité infinie donc du coup je vais voir effectivement là où je vais avoir des surcharges et qui vont du coup se lisser sur les semaines suivantes donc une fois que j'ai planifié mes différentes ressources je vais pouvoir ensuite travailler dessus donc mes heures de fabrication je vais pouvoir notamment les éditer avec différentes éditions possibles donc ici avec les différents codes barres parce que je vais pouvoir au niveau de l'acquisition atelier temps réel badger les codes barres plutôt que de venir saisir je vais avoir également des listes à servir avec des emplacements éventuellement si j'ai des emplacements donc ici il me faut du clip alu et voilà ce que j'ai en stock de tel lot et qui se trouve dans tel emplacement je peux également éditer des étiquettes et d'autres documents je peux aussi éditer via un dossier de fabrication c'est à dire que éditer plusieurs OEF d'un coup avec les différents états que je souhaite et éventuellement imprimer les documents joints à l'article ou les documents joints à l'ordre de fabrication une fois que j'ai édité et distribué dans l'atelier mes différents OEF on va pouvoir ensuite gérer l'acquisition atelier donc l'acquisition atelier temps réel ou l'acquisition différée c'est à dire je récupère mes fiches et le lendemain matin ou le soir une personne viendra saisir directement tous les pointages et toutes les consommations ici je suis sur l'atelier temps réel donc on peut avoir dans l'atelier juste cet écran là c'est à dire qu'ils n'ont pas accès au reste du logiciel ce sont ce qu'on appelle des licences acquisitions atelier et là je vais pouvoir ici badger des débuts de production des fins de production envoyer en sous-traitance faire un retour de sous-traitance si c'est des opérations sous-autorité je vais pouvoir dissocier les temps de réglage des temps de production donc ça c'est pour les plus classiques alors ça fonctionne en scénario c'est à dire que ici si je fais une fin de production par exemple ici il va me mettre les machines qui sont en train de tourner et je vais pouvoir badger par exemple sur ma C2 dire que effectivement c'est bien cette OF que je suis en train de faire spécifier que j'en ai fait 10 de bonne spécifier qu'il y a un rebut éventuellement dire pourquoi et dire si mon opération est suspendue c'est à dire que je vais continuer encore à travailler dessus mais peut-être une autre personne ou demain matin ou que c'est terminé et que je vais pouvoir passer à l'opération suivante donc ici ce sont vraiment des questions réponses que l'on peut paramétrer en fonction de vos besoins et qui vont permettre de venir avoir les temps réalisés sur les différentes opérations la traçabilité et également des consommations puisqu'on peut demander à ce que les consommations soient faites de manière automatique ou alors on peut venir choisir les lots mais là on sera plutôt en atelier différé on peut également au niveau de cette gestion de gestion atelier venir gérer d'autres scénarii comme la consommation en matière comme de l'entrée en magasin éventuellement gérer des emplacements à l'intérieur du site de production je vais pouvoir gérer également des arrêts machines et justifier les arrêts donc ça dans le but de calculer un TRS ou un TRG je vais pouvoir également donner accès dans l'atelier à certaines éditions donc je vais pouvoir sélectionner par utilisateur par groupe d'utilisateur je vais pouvoir également envoyer des mails je vais pouvoir débloquer ce qu'on appelle des marqueurs ce sont des marqueurs qu'on vient mettre sur les opérations pour venir enregistrer une information et ça peut être bloquant ou non bloquant en fonction des besoins je vais pouvoir gérer des pauses je vais pouvoir également consulter ce qui se passe sur ma machine sur mon OEF et je vais pouvoir dans le cadre de la maintenance de la même manière avoir des scénarii spécifiques à la maintenance on a également comme je l'ai dit l'atelier différé c'est à dire possibilité de dire sur un OEF en fonction de la quantité produite les consommations et donc dans ce cas par exemple si je suis dans un cas à gérer de la tracémité choisir le lot approprié sachant que par le défaut lui va choisir en FIFO ou je peux aussi en atelier différé saisir des temps en partant d'un opérateur d'un temps de présence d'une heure de début et là en fait je vais venir saisir en rafale les données de saisie de mon opérateur donc toutes ces informations qui sont saisies en temps réel ou en différé je peux les suivre ici via un superviseur qui va me permettre de voir en fait ce qui se passe aujourd'hui donc là aujourd'hui j'ai la 6-1 qui tourne en temps de production j'ai les bavureuses qui est en réglage la fraiseuse 2 et la fraiseuse 1 qui tournent également je vois les ordres de fabrication je peux avoir une vision également type superviseur je vais par exemple mettre par zone géographique ici je vais mettre sur mon bâtiment 1 et je vois que dans mon bâtiment 1 voilà les machines qui tournent en prod les machines sur lesquelles il y a de la maintenance et les machines sur lesquelles je n'ai pas d'action particulière également tous ces pointages réalisés vont être conservés et ici ça va me permettre d'avoir la liste de tous les pointages réalisés d'éventuellement faire des modifications s'il y a besoin mais c'est surtout les tableaux de bord qui vont être alimentés de tous ces pointages et je vais pouvoir suivre par exemple le bilan d'une machine sur une période je vais récupérer en fait tous les temps de réglage de production d'arrêt de maintenance sur une période donnée par rapport à une machine je vais pouvoir également regarder le prévu réalisé par rapport à un article et je vais voir effectivement les temps d'opération qui ont été réalisés par rapport au prévu je vais pouvoir également si je récupère tous les arrêts avoir une vision de mon TRS donc ici pour chaque ressource je vais voir effectivement les différents temps d'ouverture de réglage d'arrêt de prod théorique le calcul de TRS TRG ainsi de suite au niveau des OEF on va aussi avoir des bilans c'est à dire que pour chaque OEF je vais voir effectivement une synthèse de ce qui était prévu ce qui était réalisé en coût matière coût composant en opération également en rebuts s'il y a eu des rebuts etc je vais pouvoir de la même manière aussi avoir des analyses sur la valorisation soit de ma valeur ajoutée ou dans l'autre sens on va avoir également tout ce qui est analyse des rebuts par période voilà donc tous ces éléments que l'on vient saisir en temps différé ou en temps réel on va pouvoir ensuite les consolider les analyser pour avoir des tableaux de bord intéressants on va avoir également au niveau de l'atelier la gestion de la sous-traitance donc les différentes opérations qu'on a dit étant sous-traitées ici on va retrouver la liste des opérations de type sous-traitance et je vais pouvoir de la même manière ici décider de passer commande à la date prévue au niveau de la planification je vais pouvoir ici éventuellement mettre des commentaires et une fois que je vais passer commande je vais retrouver ces informations-là aussi dans ma gestion commerciale de la même manière ici dans les documents d'achat je vais retrouver une commande je ne sais pas si j'en ai une non je n'en ai pas avec le principe ici là je n'ai pas passé une mais ici je vais avoir l'ordre de fabrication mon opération la date et tous les commentaires que je vais retrouver dans les glossaires je vais également avoir la trace habité donc ici je vais pouvoir rechercher n'importe quel numéro de lot et de solo je vais pouvoir savoir éventuellement sur quel article il a été utilisé sur quel OEF il a été utilisé et du coup avoir la composition de toute mon OEF donc ici j'ai une trace habité maintenant descendante que je retrouve aussi en gestion commerciale pour les produits finis donc voilà pour le suivi de fabrication donc il y a d'autres indicateurs mais je n'aurai pas le temps dans le temps imparti de voir tous ces éléments-là mais c'est donc au niveau de l'atelier c'est assez riche on peut venir construire vraiment des scénarios sur mesure et après derrière on a tout le potentiel de venir interpréter les différents éléments pour piloter au mieux son activité ensuite autour donc de ces trois grands outils je vais retrouver donc en fonction des besoins la possibilité donc d'avoir un deviseur technique c'est-à-dire le principe à partir d'une nomenclature je viens faire fluctuer les éléments de ma gamme et de ma nomenclature et donc du coup ça me calcule un prix de revient pour calculer un prix de vente je vais avoir également la gestion de la maintenance donc la gestion de la maintenance deux axes importants la maintenance préventive et la maintenance curative donc au départ je vais définir les différents équipements que je vais gérer en maintenance pour chacun de ces équipements je vais pouvoir éventuellement y associer une structure pour dire qu'effectivement dans ma scie je vais avoir mon carter je vais avoir le moteur etc. les différents éléments sur lesquels je vais travailler ensuite je vais créer mes gammes préventives donc mes gammes préventives ça va être ici cellules grillées par exemple le déclenchement qui se fait tous les trois mois ou toutes les 100 heures de production ou à partir de 1000 pièces réalisées sur ma machine et là est-ce que mon opération va durer 2 heures 5 heures est-ce que ma machine devra être arrêtée oui ou non est-ce que c'est un niveau critique le personnel en charge et derrière éventuellement le ou les pièces détachées dont j'aurai besoin ça ça va être important puisque si je planifie mon opération de maintenance dans mon planning qui est ici comme c'est le cas le cas cul des besoins va pouvoir détecter effectivement ce besoin en composant en pièces détachées et du coup si je n'ai pas en stock ni en commande il va vous proposer également de l'acheter de la même manière on a vu que si je disais que ma machine devait être en arrêt pendant cette maintenance le cas cul du planning de production va prendre en compte justement cet arrêt et va du coup ne pas planifier d'opération pendant cette arrêt ensuite je vais avoir toute la maintenance curative où là en fait je viens venir saisir par rapport à une intervention ce qui a été réalisé d'où venait le problème etc le détail de la maintenance est-ce que c'est un sous-traitant qui est intervenu ou un technicien quelles sont les pièces détachées que j'ai utilisées etc tous ces éléments au niveau curatif la demande curative ou la saisie curative peut se faire directement dans l'acquisition atelier qu'on a eu tout à l'heure ainsi que les maintenances préventives de premier niveau au deuxième niveau on va gérer également autre outil la qualité donc la qualité on va pouvoir avoir de la même manière deux axes on va avoir un premier temps les dossiers non-conformités donc la gestion des non-conformités où là je vais pouvoir saisir des dossiers différents types de non-conformités de montage de OEF donc ça c'est des codifications c'est à dire qu'on peut créer autant de types que l'on souhaite et derrière on va pouvoir renseigner donc en fonction du type de non-conformités l'ordre de fabrication l'opération ou la commande client s'il s'agit d'un retour client ou une commande fournisseur d'une facture fournisseur s'il s'agit d'un retour fournisseur ensuite ici on va avoir tous les éléments donc date de retour qui c'est qu'il a reçu etc. on va pouvoir ici donner les différents litiges donc ici on peut venir les codifier et avoir des litiges type donc ça ça va être intéressant parce que ça va permettre après d'avoir des statistiques on va ici donc dire s'il s'agit de non-conformités interne ou externe décrire l'analyse l'action curative les commandes éventuellement j'ai eu besoin de faire vis-à-vis de cette non-conformité les actions donc là aussi de la même manière on va pouvoir codifier des actions ou aller chercher une action déjà existante et après je peux aller jusqu'à définir à l'intérieur de cette même action les différentes tâches que je dois réaliser qui doit les réaliser à quelle date donc du coup après avoir une notion de planning de ces différentes tâches que je dois réaliser vis-à-vis de ces actions après bien évidemment l'avancement l'efficacité et à savoir si je clôture ou pas également la décision les coûts je vais pouvoir renseigner différents coûts et dans les données spécifiques je vais pouvoir mettre des photos ou tout autre document donc ça c'est le premier volet des dossiers de non-conformité avec la possibilité de depuis la déclaration atelier lorsque je déclare un rebut que ça me crée une non-conformité en automatique on peut également au niveau de la qualité gérer ce qu'on appelle des gammes de contrôle donc les gammes de contrôle c'est ici mettre tout un process de contrôle qualité c'est-à-dire une opération contrôle de documents relevé de cote etc. relevé de température relevé de toute constante nécessaire par rapport à une opération et là je peux relever donc aussi bien des nombres des dates des questions réponses oui non des listes etc. des commentaires et là je vais pouvoir également avoir dans ces gammes de contrôle je vais pouvoir les utiliser directement depuis l'acquisition atelier avec de la même manière un système de questions réponses donc par exemple ici par rapport à un article j'ai deux gammes de contrôle associées et ici si je fais gamme de contrôle réception est-ce que je vais vérifier les quantités oui ou non ok contrôle visuel oui ou non etc. et là je vais me dire non donc ça veut dire que je suis hors tolérance et derrière ça veut dire que je vais avoir un rapport qui va être ici récupéré et ce rapport là va m'indiquer effectivement que je suis voilà ici qu'il y a un souci effectivement le souci c'est que j'ai ici un relevé qui était hors tolérance si c'est une cote à contrôler je peux mettre la valeur mini la valeur maxi et si je suis en deçà ou en dessus je vais avoir également une erreur voilà de la même manière je vais avoir aussi des éditions possibles vis-à-vis de ces différents modules voilà donc pour ce tour d'horizon du produit donc cette change de son de production j'espère que le rythme vous a convenu je n'ai pu donc effectivement montrer tous les éléments parce qu'il y a beaucoup d'éléments de détails sur lesquels je suis passé pour avoir une vision quand même globale des possibilités et que vous ayez une idée de la couverture fonctionnelle de ce produit et je vais donc maintenant repasser la parole à Emmanuel merci bien merci Bertrand pour cette belle présentation en synthèse donc vous avez vu que cette solution est extrêmement complète extrêmement riche quel que soit votre secteur d'activité que vous soyez sur de la production à l'affaire sur de la production à la commande sur de la production pour stock vous allez pouvoir gérer suivre anticiper planifier et analyser les différentes étapes de votre production à la fois sur la partie gestion des stocks sur la partie ordre de fabrication sur la partie planification également sur la partie suivi de fabrication avec le suivi d'atelier bref une large couverture fonctionnelle une intégration avec la gestion commerciale c'est je sens qui est vous l'avez vu complètement transparente donc cette solution est nous pensons une solution extrêmement pertinente pour ceux d'entre vous qui avez donc ces besoins d'installation et de mise en place d'une solution de gestion de production donc je vous remercie pour la participation à cette présentation cette présentation est maintenant d'un